Aujourd'hui en France, seuls trois vaccins sont obligatoires contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, le fameux DTP. Mais l'un des problèmes, c'est qu'il y a une pénurie, sauf dans des doses dans lesquelles se trouvent d'autres vaccins optionnels contre ces huit autres maladies. Or, certaines personnes le refusent. L'idée de la ministre de la Santé, c'est donc de les rendre tous obligatoires. Rendre obligatoire 11 vaccins permet de solutionner dans l'immédiat le problème de la disponibilité des vaccins. L'industriel du médicament ne pouvant pas aujourd'hui faire les trois vaccins obligatoires indépendants. Une idée indispensable pour de nombreux médecins, d'autant plus, et c'est l'un des autres problèmes soulevés, que des maladies telles que la rougeole et la méningite refont leur apparition. Plusieurs personnes en sont mortes en France ces dernières années. C'est aujourd'hui une mesure positive, adaptée aux problèmes qu'on rencontre. On voit certaines couvertures vaccinales insuffisantes, alors rendons tout obligatoire, il faut protéger. Pour d'autres, c'est une fausse bonne idée. C'est une erreur parce qu'il y a une méfiance très importante dans la population française. Rendre des vaccinations obligatoires va faire qu'il va y avoir des gens qui étaient inquiets, qui vont devenir des opposants farouches et qui ne vont plus du tout vacciner leurs enfants et qui vont faire des faux. Agnès Buzyn précise que cette obligation devrait être limitée dans le temps, entre 5 à 10 ans.